Les tests en médecine ne sont pas une mauvaise place pour les tests parce qu'on commence les tests la semaine prochaine. Les tests, on a des tests apparemment. La semaine prochaine, on commence un test de psychologie. C'est inclus dans la notation finale ou c'est juste des tests ? Oui, je pense. Il y a des tests, il y a des devoirs, il y a des examens. Non, c'est l'examen plutôt. Mais ça influe quand même, c'est-à-dire que sur l'appréciation du prof ou de l'assistance du prof. Dimanche ? Oui, oui. Ce que tu fais, que ce soit dans les travaux dirigés, que ce soit dans les tests, les devoirs et tout ça, ça influence la note qu'il va te donner à l'examen. Donc, si tu as, par exemple, tu as très, très bien fait dans les travaux dirigés, tu étais présent, tu participais, tu as fait aussi bien dans les tests, dans les devoirs. Maintenant, le jour de l'examen a supposé que tu fais mal. Ils ne vont pas te casser. Ils vont tenir compte de ça. Ils diront, qu'est-ce qui se passe ? Autant, tout le temps, tu as fait bien. Est-ce que tu as des problèmes et tout ça là ? Et il va te donner une note, mais qui sera en fonction de ce que tu avais fait plutôt avant que en fonction de ce que tu as fait sur place. À l'opposé, c'est pareil aussi. À l'opposé, ça veut dire que si tu faisais mal et que le jour de l'examen, tu fais bien, il va se faire des doutes. Tu dis, mais comment ça, d'habitude ? Déjà, souvent, il est absent. Quand il est là, il est presque comme s'il n'était pas présent. Mais quand il est ici, il ne regarde même pas. C'est ce que vous croyez. Il regarde toujours. Ou même, au pire des cas, même s'il ne regarde pas, il a l'historique de chaque étudiant. Et avant l'examen ou pendant le temps-là, il a le temps de regarder ça. Et donc, surtout les étrangers, c'est très simple. Tu peux être même au fond de la classe, ils te voient, les étrangers. Bien. Donc, nous allons continuer les sphères de l'effet sémantique là. En fait, on avait commencé le domaine de l'habillement et des chaussures. Et donc, on continue toujours dans ce domaine avec les mots comme kamash, tisme, qu'on avait au fait vu la fois dernière, fuste, kamash, ça veut dire chemise, tisme, ça veut dire botte, fuste, ça veut dire jupe, haine, je l'avais dit, ça veut dire en même temps habit, mais en même temps, ça veut dire le haut du costume. Donc, la veste, en fait. Pantof, ça veut dire chaussure, etc. Et les adjectifs comme larg, qui veut dire large, strenght qui veut dire serré, scorte, court, etc. Ah, on avait fait ça. Je vois même les unsouchures qui sont en fait les capacités. On a terminé les métiers de la conjonuratoire, maintenant on est dans modalitate. D'accord. Oui, oui, je vois qu'on avait fait esvore et tout ça là. Bon, modalitate, tu veux dire modalité. Et nous avons au tita qualité, je veux dire qualité, je veux dire qualité, et le verbe comme a différé, je veux dire différé en français, ça veut dire, ça veut dire en quelque sorte reporté. à différé, mais ici différé, ça veut dire être différencié au fait. Voilà, ça veut dire différencié, à différer. À un bon téti, qui veut dire améliorer. Ce mot vient du mot boune. En fait, ce verbe vient du mot boune. Donc, à un bon téti, qui veut dire rendre bon. Yo un bon tétesque. C'est un verbe en esque. Bon, on n'est pas encore arrivé dans les conjugaisons. Voilà pourquoi on ne va pas insister, on y arrivera. Voilà, le verbe se conjuguerait comme ça. Yo un bon tétesque. Nous avons ensuite des substantifs comme harmonie, qui veut dire harmonie. Avantage, qui veut dire avantage. Fumusete, qui veut dire beauté. Insouchire, on l'a vu plus haut, qui veut dire quelque chose comme un don ou une capacité, ça peut être naturel comme biologique. Mode, qui veut dire aussi mode. Les adjectifs qualitatifs, on avait déjà rencontré cet adjectif, qui veut dire qualitatif. Général, je veux dire général. Gréau, je veux dire gréau. Inférieur, je veux dire inférieur. Je l'avais dit. Généralement, les adjectifs qui font or en roumain correspondent à ceux qui font or en français. Ingouste. Ingouste, ça veut dire étroit. Il y a quelque chose qui est très étoile. Ce n'est pas strict, c'est quoi ? Strength aussi, ça veut dire étoile. Mais strict, non, strict, ça veut dire serré. Bon, évidemment, quand un habit te sert, c'est un habit qui est étoile, en quelque sorte. Mais ça ne s'utilise pas dans le même contexte. Ça a la même signification, mais les contextes changent. Ingouste, par exemple, c'est un lieu. Par exemple, quand je suis dans une chambre qui est petite, je peux dire kamerai, c'est ingouste. C'est un endroit qui est petit. On ne peut pas dire kamerai, c'est strict. Non. Non. Par contre, on peut dire un habit est strict. Parce que c'est étroit et donc ça te serre. C'est comme serré et étroit. Oui, bon, ça a un peu la même signification, mais quand tu vois, c'est la nuance qui change. Par exemple, quand on dit un habit me sert, c'est parce que cet habit est étroit. Mais par contre, une chambre qui est étroite, oui, si on pousse un peu les choses plus loin, on peut dire qu'une chambre qui est étroite me sert. Parce que c'est tellement étroite que je me compte contre les murs facilement. Mais c'est un peu forcé les choses. Alors, quantitate, je veux dire quantité. Ici, nous avons les verbes comme akumula, je veux dire accumulé, akalcula, je veux dire calculé, akustiga, je veux dire gagné, akompleta, je veux dire complété, ak doubla, je veux dire doublé. Je reviens sur akompleta. Compléter en roumain a deux signes. En fait, akompleta a deux significations. La première signification, c'est celle qui équivaut au verbe français compléter, c'est-à-dire ajouter en quelque sorte quelque chose qui manque. Mais compléter en roumain, et ça, souvent, ça nous induit, nous autres francophones, ça nous induit en erreur, souvent. Quand aussi la signification de remplir, par exemple, dans le cas des formulaires, quand je remplis un formulaire, les roumains disent que je complète un formulaire. Et si bien que quelqu'un qui vient d'apprendre le roumain, qui va parler de moins en moins, par exemple, français, il va parler roumain, il va parler roumain, et il utilisera akompleta, on peut dire remplir un formulaire. Et le jour qu'il va devoir dire cela en français, il aura tendance à dire, complète le formulaire, alors qu'en français, on ne dit pas compléter un formulaire, on dit remplir un formulaire. Les substantifs comme emploier, il faut noter la prononciation, comment je prononce ça en roumain, emploier, qui veut dire ampleur, en français, cantitate, qui veut dire quantité, je ne sais pas si tu sens la différence entre la prononciation en français, et pourtant ce sont les mots qui sont plus ou moins pareils, mais il faut voir la différence de, je dirais, même pas d'accent, mais l'accent aussi, mais surtout les tonalités. Par exemple, emploier, au fait en français, ça s'écrit avec E-M, ampleur. Ici en roumain, ça s'écrit avec A-M, donc ça se prononce emploier. Bon, maintenant, comme par exemple, cantitate, c'est quantité. Tu vois, en français, c'est un peu comme si c'était écrit avec O, en fait. La prononciation sonne comme si c'était avec O, en fait, c'est avec A toujours, même en français. Oui. Alors, différentes, pardon, différentes, tu vois, ça c'est la différence. Majoritate, la majorité, protiente, pourcentage, et les adjectifs, mult, qui veut dire beaucoup. Pourquoi c'est procent, c'est pas procent? Procent. Pourquoi c'est pas procentage? Il y a aussi procentage, 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 qui veut dire pourcentage. Bon, on dit pourcentage et on dit par exemple deux pourcent. Mais ils ne disent pas pourcentage, ils disent procentage. Procentage, parce qu'eux, ils ne disent pas par exemple deux pourcent. Eux, ils disent deux à cent. Deux à la sauter. Voilà, c'est ça. Et donc, le pourcentage, ils ne disent pas comme on pensait. Pour... Je ne sais pas comment c'est quoi la différence entre O et O. Ah, on revient, c'est très très bien. Bon, on y revient. la différence entre O et O, c'est que les deux ne sont pas la même chose au fait. Si en français ça ne se sent pas, c'est au fait une confusion. Et c'est très bien que le Roumain relève cette confusion parce que quand tu dis O, c'est ce qu'on appelle un numéral. C'est-à-dire que tu es en train de compter. Alors que quand tu dis O, c'est un adjectif. C'est au fait l'article indéfini. Ce n'est pas la même chose que le numéral un. C'est l'article. C'est comme je dis un homme, un marché, une ville quelconque. Mais lorsque je compte, je dis un, deux, trois, quatre, machin, en français aussi on dit une, deux, si ce que tu es en train de compter est féminin. Tu dis aussi une, deux, trois. Mais lorsque tu dis une chose, c'est-à-dire que tu qualifies le un là ou le une là qualifie quelque chose, donc il n'est pas utilisé isolement. À ce moment-là, au lieu d'utiliser O, on utilise O. Je prends un exemple. quand je vais dire par exemple une dame, je dis O, dame. Mais quand on me demande il y a combien de dames, je vais dire une. Ça veut dire si on dit le mot dame. Je dis seulement une. Et quand je dis seulement une, je dis Ouna, je ne dis plus O. Donc on dit Ouna quand on veut préciser le nombre de quelque chose. quand on veut préciser le nombre ou quand on veut compter. Et dans tous les cas, généralement, Ouna ne s'utilise que seul. Alors que quand il y a quelque chose qui s'ensuit, on utilise toujours O. Et O ne s'utilise jamais isolement. Tu ne peux pas dire, quand on te dit par exemple, il y a combien de filles tu ne peux pas répondre O. Tu répondras toujours Ouna. Alors qu'avec les, même, même avec le masculin aussi, c'est aussi distinct. Tu ne t'es pas rendu compte parce que la prononciation est plus ou moins la même, mais c'est aussi distinct même avec le masculin. C'est-à-dire qu'il y a Ouna et Ouna. qui s'utilise toujours seul et O qui s'utilise toujours seul et O qui s'utilise toujours seul et O qui s'utilise toujours accompagné de quelque chose parce que c'est un adjectif au fait. Ça qualifie ce qui vient après lui alors que l'autre ne l'est pas. Imaginons qu'un cambriolant entre dans la maison. Tu appelles la police, tu vas leur raconter l'histoire, tu vas leur dire un homme est entré dans la maison. Voilà. Tu dis Ouna ou Ouna. Ouna. Parce qu'il y a homme. Normalement, tu dis Ouna pour préciser qu'il y a un seul. Ouna. Si on te demande combien et que tu veux répondre juste en utilisant le mot un, alors dans ce cas tu dis Ouna. Et tu t'arrêtes. Ouna, on n'utilise que pour dire le nombre c'est tout. Voilà, juste pour dire le nombre ou pour compter. Voilà. Ouna. Quand il y a le U à la fin. Donc, en Romain, on dit Ouna pour le U là. Quand il y a le U à la fin, c'est que seul. Et Ouna aussi pareil. Quand il y a le A à la fin, c'est que seul. quand il y a quelque chose qui vient après, automatiquement, le U du masculin saute et le Ouna du féminin se remplace par O. et c'est très important que tu sois revenu là-dedans parce que beaucoup de gens, au fait, ils ne comprennent pas ça et ils n'arrivent pas à utiliser ça parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre les deux. Donc, l'un est un numéral. C'est un adjectif et l'autre est un article. C'est-à-dire, celui qui s'utilise seul est un adjectif numéral cardinal. Celui qui s'utilise avec quelque chose, c'est un article indéfini. Tu vois ? Et en français, les deux ne se distinguent pas. Ça s'écrit de la même façon, ça se prononce de la même façon. Que ce soit le cas de l'adjectif numéral cardinal, que ce soit le cas de l'article indéfini, quand c'est au masculin, c'est un. C'est tout. Les deux sont confondus. Donc, en réalité, on allait plutôt avoir des difficultés en français qu'en roumain. Parce qu'en roumain, c'est clair. On sait que là, j'ai affaire à un adjectif numéral cardinal et de l'autre côté, j'ai affaire à un article indéfini. Mais en français, l'article indéfini, c'est quoi au masculin ? On dit un. Mais l'adjectif numéral cardinal au masculin, c'est quoi ? Encore un. Mais finalement. Donc, ça paraît, évidemment, pour un francophone, ça va paraître, au départ, ça va paraître plus compliqué. Mais après, comme je viens de t'expliquer là, tu te rends compte au fait que c'est le français qui est plutôt plus compliqué. Parce qu'il y a confusion. Ce n'est pas clair. Or, de l'autre côté, en roumain, tout est clair. Ici, on parle d'un adjectif, de l'autre côté, on parle d'un article et les deux sont distincts. Oui. Donc, on était dans les adjectifs concernant les quantités. Nous avons qui veut dire beaucoup. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça veut dire plus loin. C'est toujours ça. Ça veut dire plus loin. Il veut dire quoi ? Il veut dire étymologiquement, il veut dire continuant ou continue. Je veux dire continuant ou continue. Tu dis maïdépat. Voilà, c'est ça. Ça veut dire va plus loin. Ne t'arrête pas là où tu es. Va plus loin. Tu vois, parce que le mot, l'expression maïdépat qui veut dire continue veut dire mot à mot plus loin. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ça signifie continue. Oui. Mais quand nous continuons, ça veut dire que nous allons plus loin. C'est ça ce que ça veut dire. Nenumerat. Déjà, le mot se voit là. Ça veut dire innombrable. Parce que anumera veut dire compter ou dénombrer. Ça vient du mot numér qui veut dire nombre. Et donc nenumerat, le ne là, ça réunit. Et donc c'est comme on pensait le i qui réunit. Donc innombrable numéros. Ça veut dire un on ne peut pas compter ? C'est tellement non, non, non. Oui, évidemment. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter parce que il y en a tellement beaucoup. En fait, c'est ça ce que ça veut dire. Quand on dit d'innombrables choses. Par exemple, quelqu'un te dit combien il y a de personnes dans le restaurant, tu dis nenumerat. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a tellement beaucoup que je ne sais même pas compter. Numéros, je veux dire nombre. Pligne, je veux dire plein. Total, total, etc. Et en ce qui concerne Pligne, c'est plein. On me remplit, quoi, plein. Ensuite, ce qui concerne la progression, donc, en roumaine, on dit progressier. Je veux dire progression. Nous avons les verbes adouga, qui veut dire ajouter. accrester, qui veut dire croître. Croître. Croître, oui, oui. Quand une plante croit, grandit, ça veut aussi dire grandir aussi. Oui, oui. On dit crester. Mais dans certains contextes, on avait vu ça à l'élevage, accrester veut dire aussi élever. Élever. Oui, oui. C'est ça. Oui, oui. à évoloir, qui veut dire évoluer. À spori, ça veut dire augmenter. Et à ce propos, il existe un mot sport, qui veut dire augmentation et une expression qui est calquée sur ce mot. Au fait, c'est un souhait. Quand tu veux, quand quelqu'un, par exemple, est en train d'étudier, tu veux lui faire un souhait qu'il étudie bien, qu'il soit productif, tu dis sport. Donc, en fait, c'est comme tu le disais augmentation. Mais en fait, tu le souhaites qu'il soit plus rentable, qu'il ait plus d'efficience. Et tu dis sport. Par exemple, sport, la unvotatura. Ça veut dire que tu es de bons résultats dans tes études ou bien dans oui, dans tes études. Sport, la unvotatura. Tu peux aussi dire sport, la mouka. Donc, le travail, comme vous dire, soit productif dans ton travail. On dit sport, c'est l'impératif. Sport. C'est dire, non, c'est même pas un impératif, c'est en fait un souhait, c'est une exclamation en fait, c'est un souhait. Sport. Non, on dit sport, on parle à soi-même ou on parle à quelqu'un? Ah non, on parle toujours à quelqu'un. Bon, dans le contexte où vous êtes nombreux et que tu veux souhaiter à tout le groupe, y compris toi-même, oui, tu peux aussi dire sport. Et nous avons les substantifs relatifs à la progression comme krejhtere, qui veut dire croissance, ça vient de akrejhtere, evolutie, qui veut dire évolution, qui vient aussi d'évoloir, multiplicare, ça veut dire multiplier, progrès, qui veut dire progrès, scriere, qui veut dire écriture, etc. Et nous avons les adjectifs krejhtate, krejhtate, ça veut dire progressif, je vois qu'il y a même progressive qui est là qui veut dire aussi la même chose. En fait, krejhtate, 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 ça veut dire échelle, non, krejhtate, ça veut dire échelle. Et quand on dit krejhtate, au fait, c'est un peu comme si on monte, krejhtate, ça veut dire échelle. On montre que tu es en train de monter une échelle, au fait, étape par étape. Et donc, krejhtate, et le plus souvent, il y a même l'expression en romain, on dit krejhtate, krejhtate. On répète le mot là deux fois, qui veut dire étape par étape. krejhtate, krejhtate. Et, nous avons même aussi l'expression pas, koupas, donc pas à pas. Les roumains disent pas avec pas. Parce que pas, en roumains, on dit aussi pas. Un pas, c'est un pas ? Pas, ça veut dire pas ? Ou pas, oui, oui, pas, ça veut dire pas. Le pas là, quand je marque un pas comme ça. C'est un pas. Oui, mais évidemment, le roumain est phonétique. Ça s'écrit exactement comme tu entends. Pas, c'est un pas. Voilà, c'est ça. Non, non, c'est comme tu entends. pas. Pas ou pas, c'est l'expression pas à pas. Tu vois, même en français, ça s'écrit avec S, mais on prononce pas le S. Et donc, quelqu'un qui ne sait pas écrire risque d'écrire sa PA. Or, en roumain, tu entends tout ce que tu devrais aussi écrire. Pas ou pas. Nous avons multiplicare, progresse, escrire et treptate, qui veut dire étape par étape, au fait, ou bien progressivement. progressive. C'est quoi la phrase traptate? Treptate. Treptate, treptate? Oui, treptate. Exactement comme le mot là, mais on double ça. Là, ça veut dire étape par étape, quand on double ça. Et donc, évidemment, quand quelque chose est progressive, ça veut dire que ça va étape par étape. Et il y a aussi le synonyme progressive, qui correspond aussi au français, progressif. L'adjectif évolutive, qui veut dire évolutif, en français, etc. Et nous passons aux objets usuels. Rélativement aux objets usuels, nous avons les substantifs comme ak, qui veut dire éguille, tchashk, qui veut dire tasse du thé, parce que les roumains, différents, bon, même en français, tasse à thé, mais les roumains ont un nom pour chaque genre de tasse. En français, on est obligé de spécifier tasse à thé, tasse à café, tasse ceci. Mais en roumain, quand on dit tchashk, ça ne veut que dire thé. Non, ça c'est le café. C'est tasse à café. Maintenant, tasse à thé, c'est canne. Tchashk, c'est la tasse à thé. C'est la tasse à thé. C'est pas café. Non, pas café. Café, c'est canne. Donc, c-a-n-e-e, le a avec chapon, comme le a de tchashk, Canne, ça c'est la tasse à thé. Canne, c'est la tasse de café? Non, ça c'est à thé. Le café, c'est tchashk. Tchashk, c'est café. Oui. Fafetche, ce sont les ciseaux. Les ciseaux là, avec lesquels on coupe. Kirtiye, parce que là, le mot, même en roumain, le mot est au pluriel. En roumain, en français, on dit les ciseaux. On ne dit pas le ciseau. On dit les ciseaux. et en roumains aussi on dit parce que normalement si on devait le dire au singulier ça devait être mais c'est au plus réel comme en français c'est le papier non non pas feuille feuille c'est folier c'est papier au qui est large ce sont les lunettes etc et nous avons le domaine du repos et du divertissement donc je pense que moi je vois mais je ne sais pas si toi tu vois tu vois sinon j'allais où on ouvre l'autre c'est comment ça faire un petit peu de poids voilà merci dans le domaine du repos et du divertissement en roumains repos on dit au digne on utilise aussi repaus pour dire repos repaus divertissement au digne au digne oui c'est repos oui oui c'est repos mais ils utilisent aussi pour le roumain repos aussi existe mais c'est un néologisme et ça se prononce repaus repaus comme ça peut être pour autre chose aussi donc il y a une différence entre pause et au digne ou bien repaus et divertissement qui veut dire divertissement nous avons au dita le cinéma et relatif au cinéma nous avons les verbes comme à rouler qui veut dire rouler ça veut rouler par exemple un film quoi à visionner qui veut dire visionner etc et les substantifs comme cinématographe je veux dire le cinématographe où on abrégé le cinéma même en roumain aussi on utilise le mot cinéma mais on prononce cinéma festival c'est comme en français festival film c'est comme en français film il y a des festivals ici ou quoi ? si il y a des festivals bien sûr il y en a séquente séquence séquence voilà etc généralement les cons les mots avec cons à la fin fréquence voilà en roumain c'est avec kve comment fréquence par exemple fréquence c'est fréquente donc là où il y a cons les roumains mettent kve par exemple ici séquence ils disent séquente donc automatiquement quand tu vas retrouver un mot en français qui a cons c'est le même en roumain sauf que le con là se transforme en kve conséquence c'est conséquente conséquente ouais les adjectifs déternat ouais décerner pré niat c'est une erreur c'est pas pré niat c'est pré niat c'est avec m pré niat ça vient de pré niu donc de prime hein premier en français on dit premier c'est-à-dire quelqu'un à qui on a décerné un on dit une prime non un prix pardon voilà quelqu'un à qui on a décerné un prix pour avoir fait quelque chose de bon c'est quoi récompense voilà c'est une récompense oui oui une récompense honorifique par exemple quand on te on te décerne le prix du meilleur étudiant par exemple c'est une récompense mais elle n'est pas matérielle c'est juste comme ça on t'a déclaré bon voilà c'est lui le meilleur et on te fait un carton là le meilleur étudiant de l'année ou le meilleur étudiant de telle université et on te donne ça on t'a décerné c'est un papier mais le papier là en lui-même ça ne vaut rien c'est juste la valeur c'est ce qui est écrit dedans et ça le prix et donc ici ils ont écrit pré-niat mais c'est une je pense c'est une une forte d'actylographie c'est pré-niat avec M qui veut dire pré-niat qui veut dire apprécié et nous avons le domaine de la philatélie en romain on dit philatélier c'est-à-dire ? c'est le domaine là où on fait des comme on appelle les timbres et tout ça la philatélie administraire le domaine non c'est pas une administration c'est presque une industrie je dirais non non c'est une industrie ou un domaine qui regarde la fabrication d'utilisation et tout ça des timbres tu vois par exemple ici regarde même les verbes tu vois même il y a le verbe là on collectionne on collectionne les timbres à timbra en timbre quand on dit qu'on a tembré quelque chose c'est qu'on a collé un timbre dessus et nous avons les adjectifs plutôt les substantifs philatélie je veux dire la philatélie bien sûr en français ça se crée avec ph timbru je veux dire timbre etc et les adjectifs timbrat je veux dire timbre collectionnate je veux dire collectionnée et le domaine de la photographie en revanche on dit photographier nous avons les verbes comme apposa je veux dire poser a photographia qui veut dire photographier a reproduzier je veux dire reproduire a surprinder je veux dire surprendre et les substantifs comme photographier qui veut dire photographie pose qui veut dire pose pose pas dans le sens du repos mais dans le sens de la pose photo non ça veut dire pose 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 ça c'est pose le verbe pose c'est poser oui oui pose ça veut dire pose une pose ça veut dire une photo en fait je suis positif dispositif qui veut dire dispositif cadou qui veut dire cadre et les adjectifs clart qui veut dire clair mat tu vois ici on est dans le domaine de la photographie quand on peut dire mat c'est quelque chose qui est un peu rigueux c'est pas lisse et son opposé c'est brillant je sais pas si tu as comment on appelle ça pris l'époque où on faisait des photos sur papier il y avait des genres de photos qui étaient vraiment très brillants c'est comme c'est lisse comme ça et il y a d'autres qui avaient comme tu sentais comme s'il y avait des points comme ça mais tu le sentais aussi quand tu mettais la main tu sentais bon tu n'as pas certainement depuis cette époque à l'époque des photos sur papier il y avait deux genres de papier photo il y avait des papiers qu'on appelait des papiers brillants et c'était souvent lisse comme le verbe de l'écran et d'autres qui étaient papiers on appelait ça papier mat comme on écrit en roumain ici la mat et le mat c'est comme si tu touches quelque chose comme si on avait versé des grains comme ça invisibles et quand tu touchais ça tu sentais les grains en question ça c'est qu'on appelait mat c'est quoi en français en français c'est mat mat aussi et nous avons qui veut dire brillant il y a aussi l'outchos qui veut dire aussi brillant mais ici l'outchos très l'outchitos ça se refère à la brillance en général l'outchos c'est pas lumineux non lumineux c'est ce qui vient plus loin la luminos et luminos c'est lumineux et nous allons au musée en romain le musée ça se dit museo et nous avons des verbes comme avisita visiter à admira qui veut dire admirer à privi qui veut dire regarder à critica qui veut dire critiquer bon je veux faire une petite parenthèse ici concernant le verbe à privi parce qu'il y a beaucoup à dire dessus à privi qui veut dire regarder s'utilise aussi comme en français dans l'expression par exemple cela me regarde c'est à dire dans le sens de concerner c'est à dire tu dis par exemple le coup de physique là ça t'intéresse ah oui ça me regarde ça oui ça me concerne et en français tu peux dire ça me concerne comme tu peux dire ça me regarde en roumain on dit me priveste en utilisant le verbe à privi avec le m tout seul et le tiré oui me qui veut dire moi on y arrivera on n'est pas encore là dans la conjugaison donc on utilise aussi le verbe à privi bon en même temps ce privi qui veut dire regarder nous avons encore un autre verbe qui veut dire regarder regarder aussi mais qui ne s'utilise pas dans le sens de concerner ça se dit pour ça et ça se dit pour l'instant de regarder la télé ou pas ? pour tout regarder regarder la nature regarder non pas vraiment pour tout c'est pas le même sens que regarder en français donc si si ça a le sens de regarder en français je peux dire regarder la télé je peux dire regarder bon le plus souvent on utilise regarder si on utilise privi ça implique si ça ne prend pas le sens de concernant ça implique un peu une invitation souvent ça s'utilise à l'impératif c'est-à-dire privesté donc regarde regarde mais quand tu veux dire je regarde par exemple je regarde ce paquet là tu ne dis pas privest à tes paquets mais moi je peux te dire regarde ce paquet alors je dis privesté c'est comme regarder voir ouais ouais c'est ça bon il y a un autre verbe qui veut dire aussi regarder en roumain il est un tout petit peu plus compliqué mais malheureusement le plus utilisé c'est assez wita quand on dit me witte la téléviseur me witte la tia tche c'est un temple donc c'est c'est réflexif assez wita veut dire regarder mais à wita veut dire oublier c'est-à-dire quand c'est wita je connais ouais quand tu l'utilises à la forme réflexif il veut dire regarder et lorsque tu l'utilises à la forme simple il veut dire oublier à wita bon à wita c'est écrit comment à ou i te a wita donc ou i ta ouais euh donc ça c'est regarder ou voir ça c'est quand c'est sans le c c'est euh oublier à wita c'est oublier vous avez dit sans le c que c'est ça dit s e quand j'ai dit assez wita là ça veut dire regarde et et à wita tout simplement ça veut dire oublier mais on peut oublier oui donne moi un petit brouillon je sais pas si j'ai un petit brouillon donc l'un est comme ça là a wita oui ça c'est oublier mais a c oublier ça c'est regarder c'est pas plutôt voir c'est non c'est pas voir c'est regarder évidemment même en français le verbe regarder suppose la volonté mais le verbe voir ne suppose pas la volonté voilà et ici je regarde quand je regarde je suis conscient de ce que je suis conscient et je veux même regarder c'est une action continue oui et voir ça peut être très oui oui ça peut être instantané mais oui évidemment c'est ça et une pas ça peut être c'est instantané non seulement que c'est instantané mais ça n'implique pas ta volonté tu n'es pas oublié tu ne vois pas une chose parce que tu as voulu la voir mais par contre tu vois une chose soit parce que tu l'as regardé ou soit parce que juste tu n'as même pas regardé mais tu l'as vu quand même malgré tout c'est le cas souvent quand on dit tu vois par exemple ton père nu et tout ça là mais tu n'as pas voulu le faire mais tu as vu quand même malheureusement la musique non non on était encore les adjectifs voilà les substantifs on avait vu les verbes maintenant c'est les substantifs relatifs au musée nous avons le musée lui-même qui s'est dit musée esponat qui veut dire exposant c'est-à-dire les exposants dans un musée les pièces là qu'on expose on les appelle les exposants expositier qui veut dire exposition tableau je dis tableau tableau dans le sens de la peinture un tableau par exemple de Da Vinci ou un tableau de Mona Lisa ainsi de suite vitrine vitrine statouillé statue etc nous avons les adjectifs valoros valeureux valeureux mare courageux c'est quoi ? courageux mare qui veut dire grand mic qui veut dire petit longue qui veut dire lent lent de la longueur lat qui veut dire large comme ça lat ça se réfère à à la largeur et la largeur les roumains pour la largeur ils disent le Torah en fait ils disent côté pour dire largeur le Torah luminos on dit lumineux spatios spacieux on dit un ou deux heures oui oui voilà un museu voilà voilà tu as vu tu as vu que là maintenant déjà tu tu as le réflexe déjà quand tu veux dire quelque chose qui implique le un tu as déjà le réflexe de 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 demander est-ce que tu dois utiliser un ou bien ou nous tu vois maintenant et j'espère je suis d'ailleurs convaincu que cela va sans que tu ne te rendes compte ça va même améliorer ton français parce qu'en français on dit ça parce que bon depuis l'enfance on dit ça comme ça on ne se demande pas mais si on était on devait parler le français comme deuxième langue on allait se demander mais pourquoi on dit un ici et là-bas encore on dit toujours un et maintenant à cette occasion-là on se rend compte que les deux un étaient au fait différents mais nous en français on disait comme ça comme c'était déjà dans notre nature on ne se demandait même pas ce n'est pas des trucs à regarder en roumain pour avoir l'oreille la télé non la télé ça m'énerve mais les programmes de l'ouvrage j'aime pas ça mais en roumain si il y a des télés qui ont des programmes Tolo TV par exemple il y a des télés qui ont des programmes soit scientifiques moi par exemple j'aime beaucoup plus regarder par exemple les émotions de la politique je sais que ce qu'ils racontent là-bas comme dans toutes les politiques de tous les pays du monde ça vous intéresse ? ça m'intéresse surtout pour la langue mais pas réellement pour la politique en tant que telle et bon moi j'aime comment on appelle ça la réflexion et que les gens là disent des bêtises ou pas mais ils réfléchissent et pour dire que ce soit des bêtises ou des choses des bonnes choses ils réfléchissent et la discussion là implique une réflexion mais on a regardé la politique française c'est encore autre chose mais la politique française c'est en français c'est-à-dire quand je vais améliorer mon français je regarde la politique française mais quand je vais améliorer mon roumain je regarde la politique roumain parce que là je vois les gens et généralement les gens dans une société les gens qui ont tendance à bien parler la langue c'est les scientifiques et les politiques et donc quand tu suis les politiques les politiques qui parlent avec un langage franc que ce soit franc ou pas mais c'est une langue moi je ne regarde pas ça du côté de la franchise bien au contraire voilà c'est ça parce que si on parle de la franchise de la politique c'est même pas le domaine de la franchise il y a même souvent il y a même analogie entre politique et mensonge quand ils disent la politique ça veut dire ça c'est du mensonge il y a que politique qui ne peut pas être franchise et la musique n'est pas un artiste ou un truc bon la musique la musique à mon avis est que la musique en roumain la musique ne t'aide pas beaucoup à améliorer bon peut-être le son et le rythme mais ça t'aide pas beaucoup à améliorer ton humain parce que c'est pas très littéraire souvent comme c'est pas très littéraire ou c'est les deux extrêmes ou c'est pas littéraire du tout ou c'est trop littéraire parce que dans la chanson il y a souvent ce qu'on appelle la poésie et quand c'est la poésie c'est encore plus difficile à saisir et dans la chanson on rencontrera beaucoup plus ça que des phrases simples un peu comme ça c'est qui la personne la personne la plus connue la personnalité roumaine la plus connue au monde la personnalité roumaine la plus connue au monde la personnalité pardon la personnalité roumaine la plus connue au monde mon avis ça c'est que mon avis parce que c'est relatif mon avis est que c'est Nadia Comanici la fille gymnaste la dame, parce qu'aujourd'hui elle est déjà en âge, la dame gymnaste, et… Mais pour vous l'expliquer à Simone Alep, la tennisman. Oh, ça c'est maintenant. Mais ils parlent partout dans le monde. Oui, on parle maintenant, mais il y a des gens qui n'ont pas cessé de se faire parler depuis le temps et jusqu'aujourd'hui, on parle toujours de ceux-là. C'est comme le cas de Nadia Komenech qui était sortie première au monde en gymnastique. Et c'est elle qui a même révolutionné la gymnastique mondiale. Parce que jusqu'à elle, un gymnaste n'avait jamais eu la note 10. Et on était toujours jusqu'à maximum 9. Et elle avait tellement fait bien à son époque que c'est la première gymnaste au monde qui a eu 10 sur 10 à l'autre. en gymnastique. Si bien qu'elle est devenue célèbre depuis là et jusqu'aujourd'hui. Quand on parle de la Roumanie, on parle de Nadia Komenech. On parle aussi de Dika Hadji, qui était aussi footballeur et qui était très très bon. Et qu'il a eu… Bon, maintenant il joue plus, il est entraîneur. Maintenant il a son club et tout ça là. Son école même. Le football, oui, oui. Medika Hadji, presque tout le monde le connaît. Bon, il y a eu aussi à une époque, comme le cas maintenant de Simona Halep, il y avait Yon Tiriak. Ils étaient en couple, Yon Tiriak et Nastassi. Les deux là faisaient un couple de tennis man. Ils étaient les meilleurs au monde pendant longtemps. Bon, dans les époques, dans les années, je pense 80, dans les années 80, ils dominaient tout le monde entier. Et Simona qui sont restés aussi connus presque partout dans le monde sportif. On parle toujours de… Il y est, Nastassi et Yon Tiriak. Bon, qui est encore… Tel qu'on n'est pas, nous verrons, mais… C'est beaucoup plus sur ceux-là. Bon, les autres, c'est les… Qui sont liés, par exemple, aux sciences et tout ça là. Par exemple, Henri Kwanda. Henri Kwanda, c'est l'inventeur des avions à réaction. Donc, c'est lui le premier qui a révolutionné l'aéronautique. Sans Henri Kwanda, aujourd'hui, on aurait… On aurait des avions à hélices là. Tu vois, dans le temps… Bon, toi, tu n'as pas connu ça. Dans le temps, les avions avaient des hélices. Et sans les hélices, ça ne volait pas. Et c'est Henri Kwanda qui a fait enlever ces hélices là. Elle entend ça ? Oui, oui, effectivement. Il n'est même plus vivant. C'était des années… Je crois, des années 60 ou 70. Ça fait longtemps. Ok. Bon, on continue avec les adjectifs… Non, on était encore au verbe. Nous étions à la musique, donc musique. Nous avons le verbe à applaudir, qui veut dire applaudir. Le verbe à asculta, qui veut dire écouter. Le verbe à audia… Je veux dire je t'écoute. T'esculte. 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 T'esculte, sans le « t ». Le « t » c'est avec je t' … T'esculte, ASCULTÓ, Asculte. Voilà. Il est l'ascul tem. Nous il est l'ascul tem. Nous il est le ascul tas. Y il est l'ascul tem. ». A « kunt'a », qui veut dire chanter. A « dasa », qui veut dire dansez. A audia. A audia. Auditionné. C'est pas o'diya. à Aoudia les substantifs nous en avons nous avons ensemble artiste ensemble oui oui ça veut dire ensemble mais attention non 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 ensemble comme l'ensemble des l'ensemble des étudiants ensemble des des stylos ensemble mais ensemble pour dire nous sommes ensemble en romain ça se dit ça se dit pas ensemble on dit pas ensemble ensemble c'est le cas A ou avec A en romain ça veut dire en français c'est le même mot oui presque le même mot sauf l'écriture ensemble en français il y a E à 1 et à 100 aussi donc ensemble c'est quoi un roman ? un pré-ouna un pré-ouna artiste tu veux dire artiste bande 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 ouais donc ensemble c'est comme ça quand il s'agit de qui est égal à ce qu'on appelle 7 c'est à dire c'est à dire comment je peux dire un ensemble oui oui comme un ensemble de cuillères on dit aussi un set un set de cuillères un set de table machin là on dit ensemble mais ensemble pour dire qu'on est en commun on est ça se dit en français c'est toujours ensemble mais en commun on dit un pré-ouna comme ça un pré-ouna ça c'est être ensemble voilà euh nous étions artiste bande culteque je veux dire chanson format s'y est formation etc et les adjectifs rythmate je veux dire rythmé musical je veux dire musical ligne ligne c'est quelque chose qui est par exemple quand on dit une ligne mélodique mais qui est comme ça là qui ne fait pas comme ça là on dit c'est ligne mais je ne trouve pas un mot oui 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 bon il existe aussi linéar en roumain ligne ligne c'est ligné ligné ligne mais ligne là ligne comme ça écrit comme l'un là ah c'est un adjectif oui c'est un adjectif qui qualifie quelque chose qui est droit qui est qui est linéaire oui oui c'est ça linéaire linéaire mais ici bon dans le domaine de la musique par exemple une mélodie qui a une ligne mélodique qui n'est pas sinu non qui n'est pas sinusoidal mais qui est droit par exemple ça c'est ligne c'est linéaire quand on se dit un 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 c'est sinusoidal comme la musique oui mélodios mélodieux strident strident typotor typotor c'est aussi ça veut dire aussi strident c'est bon atipa ça veut dire crier au fait je ne sais pas si le terme crier ça existe en haut crier c'est à dire que c'est quelque chose qui sonne trop trop fort une musique qui sonne trop fort au fait qu'il va à l'assaudissant l'assaudissant on dit que c'est typotor c'est un peu négatif si on veut rendre l'adjectif féminin typotor ça devient typotor bon le sport et le tourisme en roumain sport on dit sport donc exactement comme ça s'écrit tourisme en roumain ça s'écrit parce que le u en roumain se prononce ou c'est pour cela que tous les mots avec le son ou sont écrits au fait de u donc tourisme ça s'écrit au fait tourisme qu'en est-ce pas le tourisme ? les roumain aussi ils en ont beaucoup de tourisme ici il y en a c'est parce que tu ne fréquentes pas les zones touristiques les montagnes les trucs pas nécessaire même ici à Bucaresse par exemple si tu vas dans les musées tu vas dans les il y a quelqu'un je sais vraiment en France ou en Amérique ou en Canada tu vas dire ouais je vais prendre un avion pour Bucaresse pour regarder les musées aussi il y en a plein qui viennent qui viennent quoi ils vont faire voir et regarde parce que les musées chez les roumains il y a les musées que ce soit les musées parfois même les parcs et tout ça là ça contient des choses que les gens ne voient pas chez eux c'est ça c'est en cela que c'est curieux un musée tu vas voir un dos par un dos tu vois à Paris c'est pas grave oui les plus grands musées c'est là-bas c'est vrai mais le musée les plus intéressants ne sont pas nécessairement les plus grands donc par exemple ici il y a ce qu'on appelle un musée du village ça il y en a par force il y a des endroits en Roumanie qui sont extraordinaires j'ai vu des montagnes il y a une route qui est comme ça une route apparemment qui connaît les cantons je ne sais pas si vous connaissez c'est sur vous c'est une zone vers les Carpaths une zone montagneuse où on ne peut pas faire la route droite parce qu'il faut essayer de contourner les montagnes c'est agréable en même temps beau et en même temps dangereux c'est très beau non même ici à Ducarest il y a plein d'endroits où si tu vas tu vas trouver plein d'étrangers il y a des stations de ski d'ailleurs parce que moi je n'ai pas de ski c'est très proche d'ici c'est très proche d'ici c'est de bonnes stations de ski oui oui c'est très proche d'ici c'est pas grave alors nous avons à Arunka qui est dit en GT ici c'est le verbe mais je ne sais pas pourquoi ils ont dit concours normalement on devait dire à concours non c'est pas concours c'est pas un verbe c'est le concours bon je ne sais pas pourquoi ils ont dit c'est certainement une erreur à Jouka jouer à Seri sauter à visiter à visiter et nous avons le substantif comme entraînement c'est l'entraînement athlète athlète campion champion équipe c'est l'équipe ronde c'est le rond ronde c'est le rond ronde par exemple le rond t'en ronde l'euro et ronde et les adjectifs nous avons automobilistique automobilistique ça vient de automobile comme c'est dans le tourisme rapide c'est rapide sportive sportif et nous allons au théâtre nous avons théâtre théâtre c'est pas avec yatus c'est pas théâtre c'est théâtre 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 c'est éa c'est pas éya c'est éa théâtre ouais ouais théâtre il n'y a pas le yatus c'est un peu comme si c'était un peu droit théâtre c'est pas théâtre applaudir représenter représenter jouca jouer et les adjectifs acte acte c'est acte non c'est pas un adjectif acte c'est un nom c'est acte un acte c'est deux sens même dans ces londis acte il fait un acte oui c'est un acte mais c'est pas un verbe c'est pas un substantif si c'est un substantif acte oui oui c'est vrai un acte oui oui c'est vrai c'est bon acteur acteur artiste artiste auteur auteur festivitate festivité public public artistique ça c'est des adjectifs artistique view non view c'est vivant génial génial la radio télévision on va dire radio radio et télévisionner radio télévision les verbes à desquider ouvrir à émiter émettre à unquider fermer à transmettre transmettre à urmeri suivre etc et les substantifs sur la page suivante nous avons émission émission programme programme radio radio tiré 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 c'est les nouvelles c'est-à-dire quand on entend les nouvelles comme au journal les news oui ils disent tiré les adjectifs court je veux dire court long long rapide rapide lente le long le premier long là c'est le long avec g qui a son féminin long maintenant le deuxième c'est même pas long c'est lente c'est long c'est-à-dire la lenteur ouais les professions nous avons profession au pluriel ça se dit professi nous avons les verbes comme assez occupa donc s'occuper à opéra opérer à prédat prédat c'est dispenser comme on dispense le cours là on dispense le cours je veux dire prédat le cours à vinde vendre nous avons les substantifs comme agronome je veux dire agronome biologue je veux dire biologue pharmaciste je veux dire pharmacien médique je veux dire médecin pictor je veux dire peintre et les adjectifs libéral je veux dire libéral je veux dire indépendant les sensations et les états affectifs en romain on dit sensation au simple c'est sensatié au plus c'est sensatié état on dit tare et état par exemple de santé parce que état comme l'état humain on dit stat ouais mais état de santé on dit stare de sanatate donc ici le pluriel de état donc le pluriel de stare c'est stéri donc l'état affectif ou les états affectifs on dit stéri affective qui marque l'affection quoi nous avons le verbe akinui akinui c'est faire souffrir au fait a extita excité a inkiba inibé inibé a mirosi sentir sentir l'odeur quand tu mets là tu sens le verbe on dit a mirosi a obosi fatigué et les substantifs obosi quelqu'un ouais ouais tu peux tu peux par exemple il me fatigue il me fatigue me obosèche parce que le verbe c'est yo obosèche yo obosèche tout obosèche yel obosèche si si bien sûr on va bien finir ça on a un peu dans la pointe de la raison il n'y a pas un site où je peux trouver tous les conjugaises dans le présent je vais chercher je vais chercher je vais chercher je vais chercher je vais te dire maintenant le on est arrivé au substantif nous avons foi mais il dit fin donc fin de la famine grâce grâce c'est la nausie sensatier je l'avais dit c'est la sensation c'était soif soif par exemple de boire terme peur on dit comme le français j'ai soif âme c'était non en roumain on dit à moi il est soif millier c'était millier c'était c'était on ne dit pas j'ai soif on dit à moi il est soif c'est comme ma soif non non ce n'est pas comme ma soif on dit que comment je peux dire ça se dit oui quand c'est au masculin par exemple montant son notre votre leur c'est lui lui oui oui notre votre leur leur c'est 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 comme presque comme en français vous pouvez répéter meu teu voilà mon et qu'est-ce que ça d'abord en français mon ton on verra ça on arrivera là non oui oui bon je te dis d'abord en roumain notre en français pardon votre leur ça se dit mon c'est meu ton c'est teu son c'est seu non c'est meu seu ton c'est teu avec un e ou avec un a e avec un e pas e e e e u e ou e a avec t e ou te ou te ou c'est ou tous ils ont le ou là mais ou te ou c'est ou non voilà nostro vostro loro vostro vostro leur lor 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 on y a lirai il y a 200% vous m'avez dit ce n'est pas ça ou lor oui oui ça ou lui c'est la même chose Maintenant, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Le notre, votre, leur, c'est de la même façon. Ma, c'est ma, ta, c'est ta, sa, c'est sa, ou lui. Nous, c'est ma, ta, sa, ou nous, c'est notre, votre, c'est votre, c'est leur, c'est moi, c'est pareil. Oui. Ça c'est ma, ouais, mea, ça c'est pas, ici on a ma, et où est le français, ah, tu as mis ce qui est en roumain, le premier c'est mea, ta, ça, ça ou lui, noastre, pas noastre, noastre. C'est un A, ou A avec chapeau, ça s'est prononcé E, mais ça s'écrit A avec chapeau en haut, donc c'est un A, en français on dit ça A, mais en roman on ne dit pas ça A, on dit E, et ici pareil, E. On y arrivera, on y arrivera à ce point là, c'est quand on y arrivera que tu vas voir que c'est pas compliqué, euh, maintenant on n'y est pas encore, euh, donc on était à, c'est, 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 c'est peur, la peur. Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Adjectif, nous avons Bukuros, qui veut dire content, Calde, qui veut dire chaud, Féritite, qui veut dire heureux, Fielbinte, qui veut dire chaud, Frig, c'est le froid, mais l'adjectif pour dire que j'ai froid, non, que quelque chose est froid, on ne dit pas qu'il est frigo, non. On dit, c'est froid à cause du froid, en français c'est confiant, mais en Romain on dit, c'est froid parce que c'est froid. Oui, voilà, c'est ça, ou à cause du froid, Moultumit, qui veut dire satisfait, Senetos, qui veut dire saint, donc en bonne santé. Les services sociaux, en Romain on dit serviti sociali, au petit A nous avons, Komin, Lokwinte, Komin c'est, en même temps ça veut dire campus ou internat, mais en même temps, Komin veut dire le foyer familial, ça se dit aussi Komin. Lokwinte c'est le logement. Nous avons donc le verbe aadministra, donc administrer, alokwinte, qui veut dire habiter ou loger, amuta, c'est l'unité ou déménager. Des substantifs comme, cantine, c'est la cantine, kazare, qui veut dire le logement en fait, donc le fait de se loger. Le premier logement, le premier logement qui est Lokwinte, voulait dire le logement lui-même, mais kazare, c'est le fait de se loger. Etage, étage, qui veut dire étage en français, locataire, je veux dire locataire, mobilière, mobilier. Et les adjectifs administratifs, je veux dire administratifs, j'avais souligné ça la fois dernière, tous les adjectifs en « if » en français, qui font leur féminin, toujours en français, en « y ve ». En roumain, le masculin est « y ve » sans le « e » à la fin, et « y ve » avec le « e » au roumain là, qui est en fait le « a » avec l'accent dessus, au féminin. Donc, confortable, j'avais aussi noté le « bill » là, qui est l'équivalent de « bleu » en français. Donc, confortable veut dire confortable. Courate, veut dire propre. Mouda, veut dire sale. Et nous allons à l'autre « pofetterie ». « Pofetterie », nous avons les verbes comme « abia », « boire », « amunka », « manger ». Et les substantifs comme « café », « café », « cofetterie », « recorritoire », « recorritoire », c'est « frais ». Par exemple, la boisson fraîche, on dit « recorritoire ». Mais, le mot n'est pas ici. Pour dire, par exemple, le poisson frais ou la viande fraîche, on ne dit pas « recorritoire ». Le recorritoire, c'est réservé que pour les boissons. Quand on dit « frais », c'est bon, les boissons, même l'atmosphère, quand on dit qu'il fait frais, on peut dire aussi qu'il y a le « coros ». Nous avons, pour dire, par exemple, la viande fraîche, on utilise le mot « proaspède ». Ici, « prejitour », il dit « gâteau ». « Torte », c'est, je crois qu'en français, c'est la même chose, sauf que l'on met depuis à la fin, « torte ». C'est le gâteau-là qui est un peu, comme ça, la « tarte ». La « tarte », pardon, voilà, c'est ça. « Torte », on le dit « torte », en français, c'est la « tarte ». L'adjectif « calde », « chaud », « doultie », c'est « doux ». « Doultie », c'est pas « sucré ». Mais si, mais si, le sujet de sucré, c'est « doux ». « Doux » de la douceur, je ne parle pas, bon, mais la douceur, quelque chose qui est sucré, on dit aussi « doux ». Je ne vois pas quel mot il est utilisé là, mais c'est ça, en fait, c'est la douceur qui sait le faire, non pas le briser. On peut dire « quelqu'un doux », « opère son à doux ». Oui, oui, on peut dire ça aussi. Mais quand je dis « opère son à doux », « 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 doux ». Du « cœur », non ? Bon, je veux dire, pas le contraire de la brutalité. C'est pas le contraire de la brutalité, mais… C'est le cœur ? Voilà, c'est ça. Par exemple, quand on dit ça surtout aux femmes, quand une femme te fait un bien, un bon geste, tu dis « y est au doux », c'est-à-dire, tu es douce. Et ça plaît beaucoup aux Roumains, que ce soit les jeunes filles, les mamans, tout ça. Quand tu te fais quelque chose, par exemple, au lieu de lui dire « merci », tu dis « yes, je dois le tiens ». Je vais sortir ça. Oui, oui. Par exemple, il dit « donne-moi un peu ». Et tu peux me permettre de regarder, fiche-toi là. Oui, elle te donne, tu regardes. Alors, tu dis « yes, je dois le tiens ». C'est la surprise. Et agréablement, bien sûr. Nous avons les adjectifs « calde », « dulce », « fierbinte », qui veut dire « chaud ». Et « rete », on avait déjà rencontré ça, qui veut dire « froid ». Et la friserie. « Frizerie ». Donc « fierbinte », ça veut dire que « calde », c'est la même chose ? Non. « Fierbinte », c'est plus chaud que « calde ». C'est brouillant. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement brouillant, mais par exemple… Brûlant. Voilà, c'est ça, brûlant. C'est ça. Par exemple, un fer qui est assez chauffé là, tu peux pas mettre la main, tu dis que c'est brûlant. Et au même, tu dis « fierbinte ». Attention, il est fierbinte. Oui, attention. C'est grigeur. Aigrigeur. Fierbinte. Hum… Attends, tu vois ? Aigrigeur. Ce qui veut dire « et soin ». Sois attentif. Ils disent « aigrigeur ». Grigeur, c'est le « soin ». C'est-à-dire… Bon, si j'ai entendu le mot avant, c'est « et soin ». On peut dire… Ils disent « rarement attentif ». Ils disent « rarement attentif ». Ils disent « aigrigeur ». Ils utilisent… Pourtant, le mot « attentif » existe en roumain. Mais… Par exemple, pour attirer l'attention de quelqu'un, de faire attention, en français, on dit « attention ». Mais en roumain, on ne dit pas « attentif ». Pourtant, le mot existe. On dit « aigrige ». C'est-à-dire « aigrigeur ». C'est-à-dire « aigrigeur ». C'est-à-dire « aigrigeur ». Ou « soin attentive ». Veuillez attendre. Veuillez attendre. 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 Seulement « ashtapte ». Bon, tu veux dire… Oui, oui. Bon, veuillez attendre. Tu veux dire… Bon, là tu diras « te rog ashtapte ». Te rog ashtapte ? Oui. Oui. Am venit. Tu viens ? Oui, oui. Tu peux aussi dire ça. Am venit ? Oui, oui. Ça veut dire… Quand tu dis « je viens ». Mais quand tu dis « am venit », c'est comme si je suis venu déjà. Non, je veux dire « je viens ». Oui. Mais en disant « je viens », tu devais dire « vien ». Parce que le verbe c'est « avenit ». « Je vien, tu vis. » « Je vien. » « Nous vien. » « Vous vien. » « Je 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 vien tout seul, ça paraît bizarre. » « Oui, mais je t'ai dit, on le verra quand on va arriver dans les verbes. » « Je t'ai dit qu'en humain, on utilise rarement les pronoms. » « Je sais, je sais. » « Parce que tous les verbes, chaque personne se conjugue autrement que les autres. » « Et donc, « vien » ne se dit que pour « je » « Je vien. » « Et dans ce cas-là, dire que « je vien », ça devient une tautologie. » « Ça devient une répétition inutile. » « C'est pour cela qu'on dit ce mot « vien. » « Mais si tu dis « je vien », ce n'est pas faux. » « Sauf que ça sent un peu bizarre. » « Pourquoi il dit « je vien » ? » « Quand tu dis « vien », on sait déjà qu'il est où. » « Tu peux aussi dire « am venit ». » « Quand tu dis, comment tu disais ? » « Atentie » ? 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 « Ou bien « vien ». « Mais tu peux aussi dire comme tu avais dit « am venit ». » « Parce que quand tu dis « am venit », ça veut dire que je suis venu. » « Ça veut dire que tu ne vas plus tarder. » « Tu vas tellement vite venir que c'est comme si tu es déjà venu. » « T'as dit « am venit ». » « Donc, au fait, tu ne vas même presque pas attendre parce que tu es presque déjà là. » « J'ai dit exactement ça hier et on n'a pas compris. » « Tu as dit « am venit » ? » « Oui, am venit. » « Mais je n'ai pas dit « t'as dit » « Je ne sais pas pourquoi j'ai dit » « Maï, Ashtab, c'est pourquoi j'ai rajouté le même. » « Ah oui, c'est pour cela qu'on n'a pas… » « Au téléphone, oui. J'ai dit « Maï, Ashtab, am venit ». « Oui, c'est ça. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Bon, tu n'as pas compris mais ça paraît un peu bizarre parce que quand on dit « Maï, Ashtab, » » « Ça fait sens. » « Ça veut dire… » « Si, ça a un sens. » « Mais ça veut dire « attends encore. » « C'est bien, attends encore, je veux dire. » « Mais si tu dis « am venit », ce qui suppose au fait… » « Ça veut dire que je suis venu. » « Ce qui suppose que tu es déjà là. » « Et alors, dans ce cas-là, pourquoi je dois encore attendre alors que tu es déjà là ? » « Ok. » « Si tu disais seulement… » « C'est contreacteur en fait. » « Oui. » « Si tu disais seulement « Ashtab, am venit », ça marchait. » « Parce que tu lui as dit quand même d'attendre. » « Mais c'est une attente qui est courte. » « Donc, tu peux te permettre de lui dire que je suis déjà là. » « Parce que l'attente est courte. » « Mais quand tu dis « mayat cap, » « Ça veut dire que l'attente est encore longue. » « Mais tu lui dis encore que tu es déjà venu. » « Mais pourquoi l'attente est longue si tu es déjà venu ? » « Tu vois. » « Donc, ça paraît un peu bizarre. » « Mais pourquoi il me dit d'attendre encore s'il me dit qu'il est déjà venu ? » « Or, s'il m'avait dit seulement d'attendre et il me dit qu'il est déjà venu. » « Ah oui, donc ça veut dire que je ne vais pas attendre beaucoup. » « Parce qu'il est presque déjà venu. » « On était donc à friserie. » « Nous avons les verbes comme asérade, » « qui veut dire se raser. » « Aseteia, se tailler. » « Et les substantifs barbe, » « qui veut dire la barbe. » « Friseur, c'est le coiffeur, celui qui tend. » « Peur, je veux dire cheveux. » « En roumain, cheveux se dit au singulier. » « En français, on dit les cheveux. » « Le roumain dit le cheveux. » « Par exemple, pour dire mes cheveux, le roumain dit mon cheveux. » « Donc, pour dire que mes cheveux sont lents, le roumain dit mon cheveux est lent. » « Il ne dit pas mes cheveux sont lents. » « Peur. » « Tu vas l'appeler où il est scorte, ça où il est long. » « Oui. » « Coiffure dit coiffure. » « Et les adjectifs scorte, long, qu'on connaît déjà. » « Crète. » « Enculé. » « Crète, c'est crépu. » « Bouclé. » « Oui, oui, oui. » « Les bouclés sont un peu crépus. » « Oui. » « Évidemment, les crépus, c'est bouclé. » « C'est en boucle. » « En boucle, comme mes cheveux, là. » « Cheveux crépus. » « Crète, les doigts. » « Qui est l'opposé des cheveux crépus. » « Nice. » « Oui. » « C'est comme tes cheveux à toi. » « Oui. » « Si toi c'est crépus, chez moi c'est crète. » « Andulat. » « C'est crète, c'est la même chose. » « Andulat et crète, c'est la même chose. » « Bon, plus ou moins. » « Andulé, c'est les boucles sont un peu plus grands. » « Plus grands les femmes ? » « Même les hommes, parfois, portent ça. » « Mais beaucoup, c'est les femmes. » « Les boucles sont... » « C'est bouclé au fait, ondulé. » « Andulat. » « Burbos. » « Burbos. » « Burbos. » « Burbos. » « Barbu. » « Moustachos. » « Moustachu. » « Et nous avons l'hôtel. » « La banque. » « Hotel. » « Banque. » « Banque. » « Nous avons les verbes alokui. » « Habiter. » « Habiter. » « Askimba. » « J'ai eu un grand problème jeudi. » « On était en cours de biochimie. » « Et on était avec plusieurs personnes. » « 80 personnes. » « Et il tournait comme un petit classeur. » « Et il m'en donnait un classeur. » « Je ne savais pas ce que c'était. » « J'ai trouvé mon nom. » « Tous les groupes. » « Et chaque personne était une croix. » « Alors je ne sais pas ce que j'allais faire. » « Je croyais que c'était la présence. » « Alors j'ai signé. » « Il y en a un endroit pour signer. » « J'ai signé et j'ai passé. » « Je n'ai pas vu ce que c'était. » « J'ai des options. » « Je ne savais pas qu'il y avait des options. » « J'ai signé sans mettre aucune option. » « Je ne sais pas comment je vais faire. » « Je dois régler le problème lundi. » « Oui, oui, oui. » « Tu dis que tu n'avais pas mis l'option. » « Tu as juste signé. » « Est-ce que c'est possible que tu mettes ton option ? » « C'est toi, il n'y aura pas de problème ? » « Non, je ne pense pas. » « Je dois choisir quoi comme option ? » « Option, c'est opportun. » « Par exemple, tu dis la dernière fois, j'ai signé, mais je n'avais pas mis mon option. » « Ultima date. » « Am semnat. » « Da. » « Nous am alès au obtune. » « Ultima date, ça veut dire quoi ? » « La dernière fois. » « La dernière fois. » « J'ai signé. » « Am semnat. » « Da. » « Nous am... » « Je n'ai pas mis l'option. » « Comme je peux dire, je n'ai pas opté. » « Nam optat. » « Je n'ai pas opté. » « Nam optat. » « C'est pour acter que c'est opté. » « Donc, au lieu de dire nous am, on dit nam ? » « Oui. » « Ça paraît lourd quand on dit nous am. » « Oui, évidemment. » « C'est la raison pour laquelle on dit... » « Donc, s'écrit en dirait am ? » « Oui. » « Mais la forme, c'est nous am. » « Ça s'écrit comment en fait ? » « Ça s'écrit comme ça. » « Nam. » « Tu peux dire les deux. » « Tu peux dire nous am. » « Comme tu peux dire nam. » « On y arrivera. » « Il y a une leçon qui explique ça. » « Donc, nous avons le verbe alokui. » « Askimba veut dire changer. » « Adeponer, déposer. » « Et les substantifs banqueur. » « Skimba veut dire changer. » « Changer, oui. » « Alokui. » « Alokui, c'est habiter. » « Banqueur. 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 » ou la blague zimyo zimyo bank donc dis moi une blague eeeh compte c'est le compte bancaire bagnes argent contracte dépouner dépôt retrait garanti hotel hotel pota c'est le porti et nous avons skump skump cher yefti moins cher et moins cher ou moins cher quelque chose de moins cher qui n'est pas cher on dit yefti au point ça on fixe yefti de magasin on dit magazine du magasin et nous avons des verbes comme approvisionner je veux dire approvisionner à quelque je veux dire dépenser coste a costat ce putin ce putin a costat ce putin mi a costat c'est c'est nous avons le substantif kiosque c'est le kiosque coopérative c'est la coopérative déposite c'est le dépôt dépounéré c'est quoi la différence entre dépounéré et déposite dépounéré c'est le fait par exemple de déposer l'argent déposite ça peut être très important déposer oui je peux déposer bon je peux déposer une chose je peux déposer mais quand je dépose une chose je le dépose dans un dépôt alors que quand je dépose de l'argent c'est que en banque il ne faut pas déposer de l'argent à la maison et donc le dépounéré c'est dans le sens de la banque maintenant déposite c'est dans le sens du dépôt et c'est au fait le dépôt la maison où on entrepose les choses si on conjugue la première question c'est donc déposite ici c'est pas un verbe le verbe c'est adeposita adeposita dépositez amdeposite yé ou dépositez tout dépositez au passé amdepositate amdepositez je crois que c'est plus facile que le présent oui le passé composé est plus facile que le présent parce que tu utilises juste l'infinitif et tu ajoutes le t enfin c'est-à-dire le parti comment on appelle ça le parti passé oui le parti passé c'est intéressant bon il y a des irrégularités des exceptions mais pour la règle générale c'est très simple on a juste le t et à la fin de l'infinitif marf c'est la marchandise vanzari vente les adjectifs nous avons falimentar non falimentar falimentar c'est quelque chose qui est en faillite donc une entreprise par exemple un magasin qui est en faillite il est falimentar donc ça a failli commercial commercial yeftin on est revenu encore à ça skump pareil yeftin c'est moins cher skump c'est cher et nous avons posta donc la poste et ici on a les verbes comme à agressa yeftin c'est moins cher et c'est l'opposé de skump qui est cher et nous avons posta je dis poste et le verbe à agressa c'est pas la page 45 ah c'est pas la page 45 c'était pas recto verso ah c'était recto verso avec 43 44 je l'ai 45 je l'ai est-ce que ce serait pas dans un lot que j'ai amené plus tard ça c'est plus tôt on peut chercher un lot que j'ai dû amener plus tard ça c'était c'était le début non c'était ça là-bas c'est quoi les 40 ça s'arrête toujours c'est pas malheureusement on va essayer le fichier là parce que c'est il y en a encore beaucoup mais le 46 tu n'en as pas non plus parce qu'il y en a encore deux pages avant que l'on termine cette leçon les deux dernières pages j'ai la 43 44 tu as et nous avons encore 46 et 45 euh pardon 45 et 46 pour terminer cette leçon qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse ça sur écran ou bien on fait ça prochainement on va m'aider dans trois minutes on aura fait d'ailleurs ça dépend de comment tu te sens si tu as fait qu'il y en a ça là-bas il y en a 44 il y en a 44 mais comme tu n'en as pas comment on va faire ? je l'ai d'accord ah tu as le 44 tu n'as pas le 45 ah d'accord on a 44 alors le 44 on était à... je l'ai d'accord je l'ai dit au fait je l'ai dit à la pochette oui ça on peut terminer pochette nous avons le verbe à adresser à expédia à primi à primi à primi à primi je l'ai dit à envoyer à primi je l'ai dit à envoyer je l'ai dit à pas terminer ? non terminer c'est à termina à primi à primi c'est envoyer à primi c'est recevoir les deux sont opposés bien tout d'autre et le substantif nous avons adresse je l'ai dit adresse automate automate je l'ai dit automatique automatique en fait avise c'est la vie par exemple la vie d'arrivée avise correspondente c'est la correspondance paquette c'est paquette les adjectifs rapide je l'ai dit rapide lent je l'ai dit lent express je l'ai dit express express en français ça avec des s e et nous passons aux réparations le singulier c'est réparatillé et le plus vert c'est réparatillé nous avons les verbes a réparat je l'ai dit reparer a installat je l'ai dit installer des substantifs atelier je l'ai dit atelier garniture je l'ai dit la garniture pétique je ne sais pas ce que ça veut dire pétique je l'ai dit Oui, c'est bon. Ça signifie un morceau, un morceau, quand quelque chose se casse, le morceau-là, c'est ça. Oui, on peut dire ça, on peut dire ça. Donc, petit, et les adjectifs durables, durables, périssables, défects, défects, non, non, ça veut dire en panne. Oui, défects, mais c'est surtout dans le domaine, quand on est dans le domaine des réparations, c'est quelque chose qui est en panne. Par exemple, ma montre est en panne. Tu peux aussi dire, il y a aussi l'expression « en panne ». En rhumain, c'est une panne, mais ça ne s'utilise pas beaucoup. Il s'utilise beaucoup, il s'est défaite. Il s'utilise beaucoup, il s'utilise beaucoup. Oui, oui. Donc, une panne, ça veut dire, c'est en panne. Il s'utilise beaucoup plus, il s'utilise beaucoup plus, il s'utilise beaucoup, il s'utilise beaucoup des défects. Une machine à mer, il s'utilise des défects. Le téléphone, le numéro, il s'utilise des défects. Ce n'utilise pas de fonctionnal, fonctionnel. Et nous avons dans le domaine des restaurants, le restaurant en rhumain, ça veut dire restaurante. Et relatif au restaurant, nous avons le verbe « haber », j'ai dit « boire ». Nous avons le verbe « a-commanda » qui dit « commander », le verbe « amunka » qui dit « manger », « asservi » qui dit « servir », et le verbe, pardon, les substantifs « bere » qui dit « la bière », « bouffette » qui dit « buffet », « liste » qui dit « liste », « local », « restaurant » qui dit les adjectifs, « gustos » qui dit « goûteux », « variate », « varié », « serkotios » qui dit « pauvre », « pauvre » du point de vue de l'aliment, l'alimentaire, donc nous on trouve « pauvre » par exemple, il n'y a que de l'eau, etc. C'est « serkotios », c'est « pauvre », « delicios », « délicieux ». Avant, le secrétariat, en Romain on dit aussi « secrétariat », le verbe « a-tcheri » « demander », « a-rédacta » « rédiger ». Je sens qu'il y a des mots qui ont plusieurs synonymes. On n'avait pas un autre « demanda » ? Non. Pas un autre « synonyme » pour « cheri » ? Tu peux dire « solliciter », « solicita » ? Il n'y a pas autre. « Acera » ? Acera. « Yo-chera » ? Yo-chera. Il n'y a pas de terminaison, effectivement, s'il y a un feeling. quand on va arriver à la conjugaison, tu verras qu'il y a des terminaisons pour chaque groupe de... c'est comme en français chaque groupe de de verbes qu'il y a et qui a une terminaison pour chaque personne c'est comme en français quand tu conjugues tu te refais d'abord au groupe par exemple, demander c'est quel groupe c'est le premier groupe alors tu vas conjuguer tu vas faire ta conjugaison en respectant les règles du verbe du premier groupe et ici aussi c'est pareil, les verbes ont des groupes, il y a des terminaisons qui marquent les groupes, par exemple en français il y a er, ir, oire donc trois groupes mais non, il y a quatre groupes même en français il y a aussi le re re, comme répondre, c'est re donc il y a er, ir oire le jeu, le tu, le il, c'est la même la même fonction je mange, je mange, je demande voilà c'est un avantage mais c'est aussi en même temps un inconvénient parce que ça se prononce de la même façon mais ça s'écrit de de différentes manières pardon ah, fais attention fais attention quand tu, quand tu étudies tu auras toujours besoin d'une écriture aussi parce que non seulement que ça te permet de lire on peut dire la priorité c'est ouais c'est pas plus c'est pas plus prioritaire c'est pas plus prioritaire de parler que d'écrire parce que je te l'ai dit quand tu étudies tu as besoin de comprendre ce que par exemple le professeur a écrit or si tu sais pas écrire tu ne comprendras pas ce que le professeur a écrit croyez-moi si vous étiez à ma place vous connaîtrez de la situation si j'ai été à ta place c'est ce que tu ignores c'est pour cela que je suis mieux placé que par exemple ton professeur de l'année préparatoire parce qu'il n'a jamais été à ta place pour moi j'ai été à ta place donc je suis mieux placé parce que je sais ce que moi j'ai vécu quand j'étais à l'étape où tu es maintenant je le sais et c'est même ce qui me donne l'autorisation de te dire que c'est pas plus important de parler que d'écrire c'est cela parce que j'ai vécu ça quand tu ne sais pas écrire tu ne sauras pas comprendre ce que les autres écrivent et pour les études tu ne sauras pas écrire ce que tu sais dire or il y a la moitié vous ne voulez pas dire peut-être même pas même plus de la moitié de tes examens tu vas les écrire mais si tu ne sais pas écrire comment tu vas écrire les examens en question et pourtant tu sais tu sauras par exemple parler mais si tu ne sais pas écrire tu ne sauras pas non plus écrire tes examens donc c'est aussi important écrire que parler et si nous considérons cela le mieux c'est le roumain que le français parce que en français ça paraît facile de prononcer des choses différentes de les prononcer de la même façon ça paraît facile mais en réalité c'est une difficulté parce que oui bon je prononce je parle tu parles tu parles tout le monde se parle 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 mais quand je vais écrire je risque d'écrire P.A.R pour que je parle pour que tu parles j'écris aussi P.A.R il parle j'écris aussi P.A.R c'est déjà faux or en roumain chacun non seulement a une un orthographe différent mais a aussi une phonétique différente ce qui un avantage parce que quand tu prononces différemment tu vas écrire comme tu as prononcé or en français on n'écrit pas comme on prononce on écrit autrement que l'on prononce ce qui est bizarre donc on était sur les substantifs on parlait de Tchéréré secrétaire Tchéréré c'est la demande secrétaire c'est le secrétaire secrétariat c'est le secrétariat Adeverint c'est l'attestation l'adjectif les adjectifs nous avons officiel je dis officiel les tchial aussi souvent correspondent à ciel en français administratif je l'avais déjà dit c'est administratif et nous avons l'hôpital l'hôpital on remet on dit hospital et les verbes sont à consulta consulté à infecta infecté à injecta injecté à interna interne à trata traité les substantifs nous avons assistente assistance boile maladie ça c'est notre dernier cours de psychologie boile c'est maladie mais à maladie on dit aussi maladie comme en français sauf que ça se prononce bien pas comme en français on prononce maladie on a dit maladie cabinet c'est le cabinet prophylaxie c'est comme en français prophylaxie la prophylaxie c'est le fait de diagnostiquer le fait de diagnostiquer c'est la chance qui permet de diagnostiquer assistente ben là c'est c'est pas bien écrit assistente il voulait dire assistente ou assistente assistente c'est l'assistante mais là ils n'ont pas d'élive là c'est c'est articulé assistente or ici on ne devait pas articuler docteur avec cet accent là docteur pas docteur docteur c'est le docteur médic le médecin et nous avons l'adjectif les adjectifs on dit monsieur monsieur c'est dom ouais clinique c'est clinique l'adjectif clinique chronique c'est chronique grippal c'est pareil donc si un enfant parle à un monsieur pour lui dire monsieur il dit dom est le nom dom 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 oui s'il veut mettre avec le nom il peut mettre dom nous le jonas mais s'il veut dire dom nous le jonas par exemple mais s'il veut dire juste monsieur là il dit dom nous le mais quand il dit par exemple dom nous le jonas c'est comme s'il dit le monsieur jonas non le monsieur dom nous oui oui le mot d'amour c'est ça le mot d'amour ça veut dire le monsieur parce que monsieur c'est dom on m'a dit dom voilà c'est dom jonas non dom jonas dom jonas en français on dit en romain on dit le monsieur on dit pas le monsieur jonas on dit le monsieur jonas euh 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 comment on peut dire que ça se dit euh 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 monsieur le président par exemple à la télé ouais ça se dit toujours dom nous le précédent je ne dis pas dom le précédent dom nous le précédent euh espace dans le spatio ils ont un président ici ou quoi ? ils ont un président oui oui c'est un une république présidentielle c'est un homme oui il s'appelle c'est un homme d'origine allemande allemande oui oui de bonne nationalité oui bon c'est une minorité au fait d'une nationalité oui il y a une nationalité il y a aussi d'une nationalité mais c'est une minorité c'est comme le président qui était euh jusqu'à Hollande c'était un président d'origine hongoise sarakosie sarakosie tu sais que sarakosie est d'origine angloise non ? sarakosie c'est en fait lui-même il est français mais ses parents sont des enfants il est venu avec je ne sais pas s'il est né en France il est né en France mais ses parents ne sont pas nés en France ses parents sont venus en France ils se sont naturalisés ils sont devenus des français après ils ont mis un enfant au monde qui est sarakosie qui est né là-bas et donc qui est aussi français il n'a pas eu besoin d'un naturalisation parce qu'il est né là-bas il est français mais ses parents c'est des angloises et donc il est d'origine angloise même si lui-même il est né là-bas donc c'est un français mais il n'est pas franco-français il est bon le président c'est bien celui d'ici bon ça dépend de l'avis de chacun les gens les roumains disent qu'il est bon parce que il a quand même on ne sait pas encore il est encore à quelle année il est à peine à sa deuxième année depuis qu'il est il a pris l'année dernière oui oui il est encore à sa deuxième année donc on ne sait pas encore comment je le rappelle je me rappelle l'année dernière il y a eu des manifestations oui oui c'était juste après son élection c'était vrai bon maintenant la Roumanie vit une cohabitation c'est-à-dire c'est l'opposition qui est au pouvoir c'est pas la majorité présentielle la majorité est à l'opposition donc le premier ministre l'est de l'opposition et donc le gouvernement c'est un gouvernement de l'opposition c'est pas le gouvernement de ce président et donc les manifestations c'était parce que les gens qui sont de la même sensibilité que le président n'étaient pas d'accord avec des mesures qui étaient prises qui étaient prises par le gouvernement qui est de l'opposition et alors ces gens-là ont manifesté même mais toi là aussi il y a des manifestations maintenant parce que le gouvernement a pris des mesures contre en fait contre il est dit pour les salaires et ces mesures ne plaisent pas à beaucoup de travailleurs oui c'est à peu près cela en fait ils ont pris une décision pour que désormais quand tu travailles que les charges salariales soient payées désormais par toi et non par ton patron par ton employeur et donc pour que ton salaire reste le même il faut que ton employeur augmente ton salaire s'il n'augmente pas il va baisser parce que tu vas devoir enlever dans le salaire qu'il t'a toujours donné les charges que lui payait au départ et on dit désormais c'est toi qui dois payer ça ce n'est plus l'employeur qui doit payer ça et donc ça bon eux ils ont fait ça parce que selon eux selon le gouvernement ils ont pris cette décision parce qu'au fait ils veulent inciter les les employeurs à augmenter les salaires des gens mais les employeurs ne sont pas prêts à le faire et ne sont pas obligés de le faire et donc du coup les employés voient la menace de la baisse de leur salaire parce que leur salaire brut reste le même mais le fait de payer les charges là maintenant que tu ne payais pas avant ça diminue ton salaire net c'est pour ça qu'ils sont en train le salaire brut le salaire brut est resté le même mais désormais il faut à ce salaire brut enlever le salaire net il reste le même mais le salaire brut est baissé parce que tu enlèves les charges non 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 c'est le net qui a baissé le brut est resté le même le net c'est celui qui te donne ton patron il ne bouge pas non non le net c'est ce que tu prends en main parce que le patron il te donne au départ il te donne le brut non non il te donne le brut le brut c'est x voilà et toi non il te donne le net qui est x à la fin du mois tu vas après avoir payé les charges tu vas avoir le y qui c'est le brut c'est x moins non c'est l'inverse ce que tu as payé non x moins les charges c'est égal à y non x plus les charges c'est ça le brut et maintenant du brut si on enlève les charges on obtient le net et maintenant la situation de maintenant d'avant c'était quoi quand le patron te donnait le brut il n'enlevait pas des charges enfin il enlevait les charges de ce brut mais il enlevait les charges parce qu'il y a les charges qu'on appelle les charges patronales donc le patron avait des charges à payer sur ce brut toi aussi tu avais des charges à payer sur ce brut mais on enlevait juste des charges à toi et aujourd'hui l'état dit non et les charges patronales et tes charges c'est toi-même qui dois les enlever désormais le patron il te donne juste le brut et il demande maintenant au patron d'augmenter ce brut pour que lorsque tu vas enlever ces charges qui sont aussi patronales que ton net soit au moins le même sinon même plus grand si le brut a augmenté mais malheureusement les patrons ne sont pas prêts à augmenter ce brut parce qu'ils se disent on va augmenter le brut ils nous donnent toujours le même travail en échange pourquoi on ne va pas le brut ça parce que l'état les fonctionnaires de l'état on va leur augmenter le brut parce que leur patron c'est l'état et comme c'est l'état qui a pris cette décision il doit donner l'exemple avec ses travailleurs à lui ça dit le fonctionnaire mais les travailleurs du privé leur patron ce n'est pas l'état leur patron c'est un privé aussi et le privé il n'y aura pas de raison d'augmenter comme ça juste parce qu'on n'a pris une décision au moins et donc ça fait beaucoup de remis excellent ouais bon on revient à notre desquisse inquisse donc ouvert fermé nous avons les verbes comme à accopérer il dit couvrir à à dépostir c'est c'est un peu comme cacher par exemple quand je mets quelque chose je dis que je cache quelque chose c'est par exemple je mets au lieu de laisser par exemple dans la cour au lieu de laisser un sac dans la cour je le prends je le mets dans la maison là je dis que je l'ai caché les roumains utilisent ce verbe à dépostir qui a le sens de cacher c'est-à-dire que je ne cache pas dans le sens qu'on ne voit pas mais dans le sens de la protection j'ai caché ça contre pour protéger ça au fait contre par exemple les intemperies la pluie le soleil accopérer c'est accopérer c'est couvrir ouais à astupa à astupa c'est fermé dans le sens par exemple du bouchon là où tu vois une bouteille quand tu mets un bouchon tu dis amastopat mais tu dis pas aminkis stigle on le ferme le roumain ne ferme pas la bouteille il bouche voilà c'est bouché deskide à deskide c'est ouvrir à inkide il faut le fermer et nous avons le subtentif cadre c'est un cadre c'est un cadre c'est un cadre c'est un cadre cercle deskide deskide ouverture intrare entrée spatio espace et les adjectifs deskisse non deskisse c'est ouvert externe 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 interne 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 inkis fermé nesferchit ça veut dire sans fin nesferchit parce que sferchit c'est fin la fin la fin la terminaison la fin quelque chose se termine et nesferchit c'est quelque chose qui est sans fin zonale c'est comme en français zonale par exemple on peut dire que pour sur des anatomies il y a nesferchit oui ça veut dire que c'est sans fin mais ça veut dire aussi que c'est pas terminé non non je voulais dire qu'il est tellement ennué par exemple que je ne peux pas se terminer oui oui nesferchit oui oui nesferchit interminable qui se dit aussi de la même façon interminable ouais direction directier nous avons les verbes relatifs à la direction comme appropia il dit approcher déporta éloigner dépocher dépasser déplaça déplaça traversa traverser et les substantifs directier direction drum chemin mishkare mouvement repère repère sens sens adjectif appropriat donc approcher indépertat éloigner nordique 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 sudique sudique pardon c'est sudique estique 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 vestique vestique c'est occidental on utilise aussi occidental mais vestique c'est occidental c'est quelque chose qui se réfère à l'ouest un adjectif qui se réfère à l'ouest c'est occidental et interpertat indéportat c'est éloigner un déportat c'est pas i c'est un un déportat c'est comme déporté voilà c'est ça parce qu'il y a le mot déporté dedans et finalement nous avons délimitare statique donc la délimitation statique à délimita délimiter oui à localisat c'est à dire enlever la limite oui oui c'est ça c'est délimiter enlever la limite non 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 c'est mettre les limites délimitables délimité localisat localisé situa situé et nous avons les substantifs tientro centre périphérie périphérie limite limite périmètre périmètre l'ordre pourquoi on dit délimiter il y a aussi le verbe à limita c'est quoi la différence à l'ordre à limita c'est limiter et délimiter à délimiter c'est crasser les conditions parce que quand je dis je limite ça veut dire que c'est comme si j'empêche quelque chose qui devait continuer je limite ça mais délimiter c'est constater la chose là ça s'étend jusqu'à où ça commence par où et ça ça termine par où voilà c'est tracer les limites alors que limiter c'est pas tracer les limites c'est plutôt tracer la limite une seule limite alors que délimiter c'est tracer les limites et ça la nuance entre les deux c'est quand je limite je trace juste une limite mais quand je délimite je trace toutes les limites de ce dont je parle et nous avons tiens tout périphérie limite je veux dire limite périmètre périmètre l'or lieu horizonte horizon suprafate surface shir shir c'est la suite etc bon tu n'as pas l'autre page oui bon on termine quand même les adjectifs c'est nous avons interne interne externe externe isolate oui on avait vu ça l'exprime isolate isolée régional régional spatial spatial territorial territorial et donc ça ne finit pas malheureusement encore une page et demie de ces sphères sémantiques c'est normal parce que c'est le vocabulaire là c'est même pas tout le vocabulaire mais on nous donne plus ou moins un peu l'essentiel à partir desquels ça nous permettra parfois d'avoir d'autres d'engluchir notre vocabulaire la prochaine leçon la prochaine leçon ce sera nous allons entrer dans les articles donc les articles définis et les articles indéfinis comme quoi nous avons le la on les connait non on les connait pas le o le u non le la l'air tu connais comment on dit la l'air plutôt on ajoute on ajoute les quand c'est le féminin et i quand c'est le masculin par exemple pour le plein oui oui masculin pluriel pour le oui les j'ai dit parce que les ce n'est que pluriel on parlait de les quand je dis les filles je dis fêtez les je dis les garçons je dis voyez si voilà et donc ça vaut la peine de toute façon c'est une courte de leçon ça vaut la peine de répéter ça et après nous avons les les articles indéfinis ce qui m'intéresse c'est la congélisation oui après les articles les articles sont aussi importants importants que la congélisation et après les articles indéfinis nous allons entrer dans les adjectifs qui sont aussi importants que la congélisation mais Dieu merci par exemple les articles ça s'étend juste sur deux pages est-ce qu'on va faire définis indéfinis et définis oh bon on ne va pas faire sa forme à la lettre si on ne finit pas avec les quatre séances qui nous qui nous restent donc là utiliser une géante de géance ça ne va pas être plus que ça ça va le même et après nous aurons après les articles nous entrerons enfin non il y a les adjectifs aussi après les adjectifs on entre enfin enfin à la nous avons encore deux notions les articles et les adjectifs avant d'arriver au mais comme je t'ai dit ici les notions sont plus courtes par exemple les adjectifs ça s'étend sur trois pages les articles ça s'étend sur deux pages et la traduction sera la langue alors c'est comme sur beaucoup de pages et par comme c'est ce que tu veux aussi c'est ça c'est ça c'est c'est là de humain 16h